7h30 au bout du fil avec nous, Imam Ahmadou Maktar-Kanté de la mosquée de Poyeux. Imam, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour cet entretien sur UMI-FM. Alors l'actualité, c'est le ramadan qui démarre dans quelques heures, demain pour la France, entre autres. Au Sénégal, rien n'a encore clair quant à la date de démarrage. De quand se fie aux thèses scientifiques, mais d'autres cherchent toujours le croissant lunaire faisant usage de l'enseignement prophétique. En sommes-nous arrivés, Imam Kanté, à une époque où les musulmans doivent forcément tenir compte des réalités scientifiques ? Bien sûr, bien sûr. Et de tout temps, ça a été, n'est-ce pas, une invitation du Coran à la recherche scientifique. Si vous sortez du Coran, les versets qui nous invitent à réfléchir sur des phénomènes de biologie, d'embryologie, des phénomènes d'astronomie, des phénomènes de géologie, le phénomène de la pluie, etc., de la végétation. Si vous sortez tous ces versets-là du Coran, il ne restera pas grand-chose. Donc la création, l'univers et son fonctionnement est un réservoir de signes. C'est l'étymologie même du terme Aya. Aya, on dit verset, mais ça veut dire signe. Donc c'est un émerveillement par la contemplation scientifique auquel le Coran nous appelle. Donc particulièrement sur la question qui est votre sujet aujourd'hui de l'astronomie, il y a des versets du Coran qui parlent du calcul astronomique de façon très précise. Dieu a fait de sorte que le soleil et la lune soient soumis à un calcul minutieux. Le verset est connu pour que vous sachiez faire le calcul, c'est-à-dire le calcul astronomique. Donc on a mal compris certains hadiths qui étaient dans le contexte où la communauté du prophète naissante, les Arabes, ne maîtrisait pas, était incompétente en calcul astronomique. Le prophète leur a demandé de faire ce qu'ils pouvaient faire, c'est-à-dire d'observer de façon oculaire. Mais aujourd'hui même avec les télescopes, on peut avoir une résolution plus importante que l'œil nu. Maintenant le calcul astronomique est encore plus précis, d'ailleurs on l'applique aux heures de prière. Donc il n'y a pas de difficulté dans le principe. Le problème c'est des problèmes politiques, des problèmes nationalistes, des problèmes sectaires, mais ce n'est pas plus que ça. Donc cette époque est dépassée, l'observation ou à l'œil nu ? Oui, disons que c'est dépassé, oui. Vous savez, l'œil a beaucoup de limites et l'observation c'est quelque chose qui est naturel. On ne peut pas dire que l'observation à l'œil nu est une pratique musulmane. Comme je l'ai dit, le prophète a dit aux Arabes, je n'ai qu'à vous le voyez, parce que si l'Arabie dit calculer, il ne pouvait pas le faire. Maintenant que nous pouvons calculer, un grand savant égyptien disait cela. Il dit maintenant, le motif qui avait fait que le prophète a demandé à sa communauté naissante d'observer a disparu. Maintenant, les musulmans savent calculer. Donc il faut accepter d'utiliser les outils, n'est-ce pas, produits par le génie humain. Et ces outils aussi sont un don de Dieu. Quand le Coran parle de calcul, quand même, ce n'est pas pour qu'on nous interdise après de faire le calcul. Cela veut dire qu'on a mal compris quelque chose. Dieu ne parle pas par frivolité. Il a dit pour que vous sachiez calculer. Cela veut dire qu'il nous a donné une connaissance qui nous permet de calculer. Mais c'est tellement clair. Et comme je l'ai dit encore, on applique le calcul aux heures de prière. La prière, c'est le premier fondement du culte musulman. Aujourd'hui, personne ne va aller observer le soleil pour faire les cinq prières. Donc pourquoi on a cette résistance-là par rapport au calcul sur la lune ? Alors que la lune et le soleil sont soumis au même principe de calcul. C'est simplement, n'est-ce pas, des logarithmes en algèbre qui nous permettent de le faire. Et l'algèbre vient de l'Arabie. Il y a des siècles où c'est les Arabes, on peut dire même les Arabes musulmans, qui étaient devant le monde entier sur ces questions d'arithmétique, d'algèbre, qui sont la base aujourd'hui de tout ce qu'on appelle informatique et tout. Alors, mais malheureusement, je ne sais pas s'il faut le dire, l'observation à l'ONU en tout cas est devenue aux yeux de certains, une soudain solidement défendue et au Sénégal qui est en quelque sorte source d'une division qui a trop duré entre des musulmans qui n'arrivent plus à jeûner en même temps. Espérez-vous que cette année, les choses changent, surtout après l'implication du ministre de l'Intérieur ? Oui, espérons, espérons. Mais de toute façon, c'est déjà un problème que la communauté musulmane soit obligée de se retourner vers le ministre de l'Intérieur pour régler un problème interne. Est-ce que vous avez entendu d'autres... C'est assez structuré chez eux et donc il y a une méthode, il y a des fonctions pour le faire. Donc c'est la communauté musulmane qui est désorganisée, c'est très clair. Et comment vous expliquez-vous cette désorganisation ? C'est pas seulement sur la lune d'ailleurs. Donc si on est obligé d'aller presque quémander, presque pleurer chez le ministre de l'Intérieur qui ne fait qu'assurer la tutelle du culte alors que l'État est laïque, ça veut dire qu'on a échoué dans notre façon de nous organiser à l'interne. Mais bon, mieux vaut cela que le chaos. Donc je sais pourquoi je suis favorable à ce comité provisoire le temps que le ramadan passe et après qu'on vienne mettre en place un observateur digne de son nom qui soit vraiment représentatif, qui est une méthode de travail sérieuse. En tant qu'imam religieux, comment vous expliquez-vous cette désorganisation au sein de la communauté musulmane ? Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre sur l'essentiel surtout ? Ben oui, parce que c'est des questions de sensibilité différentes. Et le fait que les gens ne veulent pas faire de concessions. Voilà, maintenant, dans les pays où on parvient à régler, par exemple, la question du ramadan, c'est soit des pays où l'islam d'État existe, par exemple, pour le Maroc, l'Algérie, l'Arabie, etc. La personne n'ose contester la décision prise par l'État. Ou bien c'est des pays qui sont même laïcs, mais qui ont un ministère, effectivement, qui a assez d'autorité pour donner l'information. Par contre, au Sénégal, la structuration confrérique de l'Istanbul au Sénégal a posé problème par rapport à l'unification sur un calendrier lunaire. Et vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui, presque depuis le temps d'Abdou Diouf, on avait ces divergences-là, parce que les chefs religieux n'avaient pas suffisamment communiqué. Moi, je me rappelle, des fois, on restait jusqu'à 4h du matin pour qu'un chef religieux dise arrêtez de jeûner ou bien jeûner parce qu'un de mes États libéraux dans tel pays, etc. La division dépassait même le cadre du territoire national. Donc, il y a objectivement ce manque de communication à ce niveau-là. Donc, maintenant, il faut trouver les moyens de se mettre d'accord au-delà des sensibilités. Par exemple, la Lune, ce n'est pas une question mystique, ce n'est pas une question de confrérie. Voilà, c'est une question de connaissance scientifique. C'est aussi une obligation de savoir quand est-ce que le mois lunaire débute et quand est-ce qu'il termine. Donc, on n'a pas le droit de diverger sur ces questions-là, n'est-ce pas, et de mettre en avant d'autres considérations. Et justement, que dit l'islam sur la divergence ou la division même des musulmans ? Ce que l'islam dit, c'est que la division est inhérente à l'être humain parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les musulmans sont des êtres humains. La divergence, ça existe partout, ça existera jusqu'à la fin des temps parce que simplement, les hommes ont le libre arbitre. Quand ils l'exercent, ils ne sont pas toujours d'accord parce qu'ils n'ont pas les mêmes connaissances, pas l'éducation, pas le même tempérament, etc. Et dans toutes les communautés humaines, il y a des divergences, que ce soit des divergences politiques, des divergences religieuses, etc. Même, regardez, même pour le... Si vous regardez le calendrier juif et chrétien, il y a eu beaucoup de divergences, ça a été stabilisé il n'y a pas longtemps. J'ai regardé rapidement la littérature, il y a eu beaucoup de problèmes. Par exemple, les juifs, quand ils ont stabilisé le calendrier pour dire que Jérusalem sera la référence géographique, etc. D'autres rabbins n'étaient pas d'accord. Pour le calendrier grégorien, c'était la même chose. Il y a eu une autorité qui a imposé ça, mais il y a des groupes qui n'étaient pas d'accord. Donc, ces divergences-là existent dans toutes les communautés. Mais maintenant, ce qui est important, c'est de trouver les mécanismes de régler ces divergences. Donc, on ne peut pas se complaire dans les divergences. Il y a des moyens de régler ces divergences. Il y a des solutions. Il faut s'en emparer. Quel doit être le rôle des chefs religieux du Sénégal ? Leur rôle, justement, c'est d'impulser une solution. N'est-ce pas ? C'est d'impulser une solution. Et je crois que pour impulser une solution, ce qu'ils pourraient faire, les chefs religieux, c'est de susciter, n'est-ce pas, une discussion sérieuse avec les bonnes personnes, entre guillemets, n'est-ce pas, qui pourraient les représenter. Par exemple, la Conakok. Moi, j'ai toujours parlé de la Conakok comme une promesse, une promesse heureuse, mais qui a eu ses limites. Parce que pour moi, la limite de la Conakok, ça a été quelque part, finalement, c'est tombé, ça a basculé vers une gestion personnalisée. La Conakok n'avait même pas de siège. On faisait les réunions chez quelqu'un. Le jour de l'observation, on va à la RTS, on prend le téléphone, quelqu'un appelle, je suis à Tamba, je m'appelle Adlangay, on lui dit, va voir le préfet pour lui dire que tu as vu la Lune. C'est quoi ça ? Au moment où on peut faire une plateforme numérique, très facilement, on peut le faire, n'est-ce pas, voir les téléphones, voir aussi, avec les calculs astronomiques, à quelle heure, à quelle minute, on peut voir vraiment la Lune ou pas, donc quelqu'un qui attend une minute pour dire j'ai vu la Lune à Tamba, alors que la Lune s'est couchée à 20h, déjà, on exclut ça, etc. Donc, je pense que les chefs religieux pourraient impulser, ils l'avaient fait d'ailleurs, parce que la Conakok, tous les chefs religieux avaient envoyé des représentants. Donc, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas cherché l'unité autour de ça. Mais après, la gestion de la Conakok, vous savez, les chefs religieux, les chefs religieux qui est à Touba, qui est à Théaoune, qui est à Tienaba, vous savez, il ne va pas intervenir directement sur le fonctionnement, il fait confiance. Quand il envoie un représentant, il dit, bon, voilà, ils vont se débrouiller. Mais malheureusement, après, les gens, vous savez, le tempérament et l'état d'esprit, ça fait que la Conakok, finalement, qui est une bonne promesse au départ, a basculé vers quelque chose d'inqualifiable. Donc, c'est maintenant ça qu'il faut restaurer. Moi, j'ai essayé de le faire, je suis allé voir Yann Moussit Yantiam, je lui ai écrit les termes de référence pour le séminaire technique qu'on avait fait à l'Institut Islamique il y a trois ou quatre ou cinq ans. Je suis allé appeler Ibeder Tiam, les Maram Kairé, pour lui dire qu'il faut inclure le calcul d'Assemblée et tout. Mais à un moment donné, il a freiné le processus de refondation de l'Observatoire pour des raisons qui lui étaient personnelles. Et justement, à ce propos, ne suggériez-vous pas une collaboration entre l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie et justement ces commissions-là d'observation du croissant lunaire, ASPA, dirigée par Maram Kairé, qui s'implique beaucoup depuis quelque temps dans l'observation du... Mais forcément, bien sûr, bien sûr. Le travail de l'ASPA dépasse la question du mois lunaire. L'ASPA, c'est une association scientifique, mais qui peut apporter effectivement un appui scientifique. Donc, ce n'est pas à l'ASPA de dire on jeûne ou on ne jeûne pas. Demain, c'est la tabaski ou pas. Non, ce n'est pas la préjugation de l'ASPA. Ce serait même très dangereux. Donc, l'ASPA va apporter un appui scientifique. Elle a toujours proposé. Et moi, j'ai été le premier, comme je vous l'ai dit il y a cinq ans, quand j'ai écrit les termes de référence que j'ai donnés à Ian Thiam, qu'il l'a approuvé. Et sur cette base, on a fait un séminaire d'une journée à l'Institut islamique. J'étais le premier à dire on invite l'ASPA comme astronome, on invite l'ANASIM pour des questions de météo, pour savoir le jour d'observation, où le ciel sera le plus dégagé au Sénégal. Et qu'est-ce que le calcul astronomique nous dit par rapport à l'instant de la conjonction, par rapport à l'heure du coucher du soleil et l'heure du coucher de la Lune. Quand vous avez ces quatre critères-là, vous règlez le problème. Donc la solution, elle est là. Elle est là. Mais quand j'ai proposé ça, on a commencé à me dire oui, non mais dans la tradition musulmane, on ne fait pas de calcul astronomique. En tout cas, au Sénégal, on ne le fait pas. En plus, je ne sais pas quoi et quoi. Donc voilà, mais les solutions sont là. On ne veut pas les appliquer alors. Oui, pour des raisons, comme je l'ai dit, pour des raisons sectaires, nationalistes, littéralistes, politiques et tout. Mais nous, on n'a rien à faire avec ça. Nous, ce qu'on veut, c'est une information scientifiquement valable pour que les musulmans puissent savoir tous les douze mois lunaires, pas seulement le ramadan, quand le mois commence et quand il se termine. Et c'est très facile à faire. Quand on connaît, j'ai repris ma proposition depuis cinq, dix ans, je l'ai proposée à toute la Oumahistamie, en disant, voilà, il faut redéfinir le mois musulman et l'affranchir du critère prétendument obligatoire de l'observation oculaire. Donc, mettre l'instant de conjonction comme le début du mois, n'est-ce pas, et ensuite, respecter le décalage horaire pour chaque pays, pour que chaque pays puisse avoir son calendrier lunaire. Venons-en au mois de Ramadan, proprement dit, que représente-t-il pour un musulman ? C'est un très grand mois, n'est-ce pas, en termes de spiritualité. Je suis d'accord avec certains prédicateurs, mais pas de ce mois, c'est un mois, effectivement, de promotion spirituelle, où, effectivement, il y a des privilèges. C'est un mois qui a ses propres privilèges, ses propres attributs, ses propres faveurs, qui n'existent pas dans un autre mois. C'est pourquoi, si vous jeûnez dans un autre mois que le mois de Ramadan, eh bien, ça n'a aucune signification. C'est le mois de la révélation du Coran. C'est le mois qui contient les dix nuits, les meilleures de l'année musulmane, y compris la nuit de ce qu'on appelle communément la destinée, la nuit de l'Elatul Qadr. C'est un mois, n'est-ce pas, où l'invocation est acceptée par Dieu. C'est un mois où les péchés sont pardonnés quand on prie la nuit, n'est-ce pas ? C'est un mois de solidarité et de partenariat. Où Djibril, l'ange Djibril, venait réviser le Coran chaque nuit avec le prophète. Vous voyez donc ? C'est un mois où, quand on s'abstient de ce dont on doit s'abstenir, on se rapproche de Dieu parce qu'on apprend à maîtriser son âme charnelle. Et ce n'est rien d'autre que l'âme charnelle qui nous pousse au péché, donc à nous éloigner de Dieu. C'est pourquoi moi j'appelle le Ramadan une école d'éducation à la civilisation. Parce qu'une civilisation humaine, pour moi, qu'est-ce qui est au centre ? C'est la maîtrise de soi. Parce qu'aujourd'hui, tous les problèmes que vous prenez, les problèmes, les guerres, les problèmes écologiques, les problèmes moraux, tout ce que vous voyez, les problèmes de valeur, quelque part c'est quoi ? Ce n'est rien d'autre que l'adoration de nos passions, de nos penchants. Et donc le Ramadan nous dit vous êtes capables en fait de prendre le pouvoir sur vos passions, n'est-ce pas ? Et d'être au service de Dieu. Voilà pour moi le message principal du Ramadan. Mais ce n'est pas d'accor, oui j'ai trop faim, faire du tentamard dehors, etc. Ce n'est pas ça. Merci Mme Kanté d'avoir été notre invité ce matin. On vous retrouve à 8h30 pour la version Olaf. D'accord, à tout à l'heure.